coucou mes prétis j'espère que vous allez bien c'est avec joie que je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo DIY comment réaliser cette magnifique robe tendance en ce moment je vais l'appeler la robe kaba tendance très jolie et vraiment agréable à porter facile comme bonjour je vais vous expliquer à ce que j'ai pensé à mes fœtus couturière voilà j'ai été inspiré par ce modèle que j'ai vu sur le nez très joli et voilà nous allons commencer par la prise de démensuration ici il n'y aura pas grand chose à faire vraiment j'ai simplifié le processus pour les fœtus couturière alors tu auras besoin du tour de cou du tour de poitrine de la longueur épaule à épaule qui se mesure de cette façon si tu le fais seul de la longueur totale de ta robe la longueur voulue du tour de bassin je vais travailler sur un patron en miniature pour que ce soit visible pour tout le monde voilà le principe reste le même donc ce que tu fais en premier c'est de prendre une grande feuille de papier que tu vas plier en deux comme ceci ensuite je vais mettre je vais tracer une ligne comme ceci pour mettre le patron à niveau ensuite je vais marquer la longueur totale voulue de ma robe si tu la veux longue si tu la veux mini si tu l'avais midi à toi de choix lorsque je marque la longueur voulue de ma robe je vais retracer comme ceci ensuite je vais prendre mon tour de poitrine divisé par 4 la mesure que je vais trouver je vais la placer ici en fait ça c'est pour rajouter du volume à la robe si tu veux plus de volume il faudra juste rajouter des centimètres en plus voilà le tour de poitrine divisé par 4 je place cette mesure ici et je vais tracer et maintenant c'est à partir de cette ligne que nous allons commencer à tracer le patron ensuite je vais placer la profondeur de mon amanture pour la trouver tu fais juste ton tour de poitrine divisé par 4 et c'est cette mesure que tu places ici et je trace ensuite je vais placer la mesure de mon dos c'est à dire la distance et pour la épaule cette valeur divisé par deux et c'est cette mesure que je vais placer ici et je redescends ce niveau je replace cette mesure là et je vais tracer une ligne comme ceci ensuite je vais prendre mon tour de coup divisé par 5 et c'est cette mesure que je vais placer ici et également à ce niveau je vais tracer ce petit bout de carré comme ceci et à l'aide d'un roquet je vais tracer ma courbe je m'assure que j'aime platitude d'environ deux centimètres à trois centimètres et avec le perroquet ou alors à m'enlever je vais tracer une belle courbe bon ici c'est pas trop nécessaire parce qu'après on va même pas l'utiliser ensuite je vais descendre ici de 3 cm et je vais rejoindre cette ligne comme ceci ensuite je vais prendre cette distance que je vais diviser par deux je vais entrer de 1 cm ici et je vais tracer ma courbe d'amanchure généralement j'entre soin de 2 cm pour le devant mais dans ce cas je vais prendre le devant et le dos pareil donc juste en cas de rappel maintenant je vais placer la mesure du tour de poitrine divisé par 4 je vais la placer ici ici il n'y a pas de souci puisque c'est c'est une robe kaba et robe vraiment ample donc il ya vraiment pas de différence je place la mesure ici dans le cas où ta mesure est dépasse cet endroit place juste la mesure il n'y a pas de souci tu places juste ta mesure du tour de poitrine divisé par 4 là où ça s'arrête ensuite descendre à ce niveau placer la mesure du tour de bassin divisé par 4 non je prends mon tour de bassin divisé par 4 et je place cette mesure ici ce que je fais je vais juste rejoindre comme ceci dans le cas où ton tour de poitrine est plus élevé que ton tour de bassin tu vas juste prolonger une ligne droite à partir de cette ligne et c'est bon ensuite à ce niveau je vais remonter de deux centimètres environ et je vais tracer une petite courbe comme ceci juste pour ne pas avoir des bouts pointus bon et si c'est pas vraiment nécessaire c'est optionnel quoi ensuite je vais prolonger cette ligne à partir de l'encolure comme ceci et là nous pouvons couper tout le patron c'est terminé je vais profiter rajouter un centimètre de valeur de couture partout et ensuite couper le tout si cette vidéo tête et qu'elle te plaît s'il te plaît aide moi à la partager dans les différents réseaux sociaux pour qu'elle puisse aider de plus en plus de monde et ensuite pour que la chaîne grandissent voilà voilà le patron est terminé cette ligne ne sert plus à rien ensuite on va créer cette découpe sur le modèle ici la profondeur de cette découpe dépendra de tout un chacun moi j'ai pas appris une profondeur très grande comme tu peux le constater sur le modèle la courbe elle encore plus profonde donc ici ça dépendra de toi alors tu vas juste mesurer la courbe de ton amanture avec le maître ruban la valeur que tu auras trouvé tu peux décider de la diviser par deux ou alors pas trois dans mon cas je les diviser par deux cas je voulais pas quelque chose de vraiment très profond et ensuite je vais juste rejoindre cette ligne à l'autre comme ceci et c'est tout avec une règle courbée de préférence si tu n'as pas une règle courbée tu va faire voilà tu vas tracer juste à m'enlever voilà la partie du haut va disparaître mais avant cela je vais profiter pour rajouter les valeurs de couture 1 cm également à ce niveau et c'est bon ce patron sera coupé deux fois c'est à dire le devant et le dos et ça c'est le sens du tissu ou alors le sens de trois fils si ça avait des tissus wax on va le couper sur le sens du motif alors pour la manche tu vas procéder de la même manière prendre une grande feuille et la plier comme ceci en deux et ensuite mettre le papier à niveau pour avoir une belle ligne perpendiculaire et là il faudra déterminer la longueur de ta manche et si tu vas te décider si tu veux une manche longue ou alors manche trois quarts ou une petite manche si vraiment ça dépend de tout un chacun donc lorsque j'ai placé la mesure voulu de maman je vais tracer cette ligne ensuite je vais tracer la mesure de ma tête de manche comme ceci pour trouver la tête de manche tu fais juste ton tour de poitrine divisé par 8 la valeur que tu trouves tu vas la placer comme ceci et tu vas tracer ensuite tu vas reprendre le corsage de cette robe et tu vas mesurer cette courbe d'emmanchure donc à l'aide du maître ruban mesure la courbe de cette manière pas au niveau de la valeur de couture mais celle ci lorsque c'est fait tu vas retourner sur le patron de la manche et tu vas poser ton maître ruban de cette façon jusqu'à trouver la même valeur trouver précédemment là où ça s'arrête tu vas marquer un point et tu vas tracer cette ligne ensuite tu as divisé cette ligne par 3 à partir d'ici je monte de un centimètre et demi et sur le deuxième point je vais descendre d'un demi centimètre et si j'ai pas cherché à trop causer la manche parce que bon j'ai utilisé le même principe pour le devant et le dos j'ai pas différencié ensuite tracer la courbe comme ceci ensuite prendre le tour du poignet comme ceci et la mesure que tu vas trouver tu vas rajouter le nombre de centimètres que tu veux moi j'ai littéralement rajouter 15 cm de plus pour avoir ces manches bouffantes donc la mesure de ton tour de poignet plus cinq centimètres plus dix centimètres plus 15 cm comme tu veux et rejoindre cette ligne et c'est bon ensuite rajouter les valeurs de couture partout un centimètre ou deux centimètres vers le bas bref ici ça dépendra aussi des élastiques que tu vas utiliser voilà le patron est déjà terminé voilà ici c'est le milieu du patron de la manche qui sera coupé deux fois pas le patron déjà prêt donc on aura au total quatre pièces alors moi je suis de taille 38 ou taille m et j'ai utilisé trois mètres et demi de tissu environ donc juste pour savoir alors je prends mon tissu qui est endroit contre endroit plié comme ceci en deux là c'est ma lisière je vais placer le patron de cette manière si c'est un tissu wax je vais placer le patron en suivant les motifs donc là j'ai épinglé et je vais couper le tout mais avant ici moi j'ai utilisé un grand élastique un élastique pardon de trois centimètres environ et j'ai gardé mais un centimètre de valeur de couture ce qui fait que lorsque je vais placer l'élastique que je vais plier cette partie va encore diminuer dans ce niveau faudra faire attention si tu as trop creuser ça va encore diminuer quoi si tu passes par cette méthode donc pour moi c'était bon il n'y avait pas de souci et si c'est un petit élastique de 1 cm alors là c'est nickel juste la valeur de couture et ça ira où tu rajoutes tout simplement des valeurs de couture en plus en fonction de ton élastique à partir d'ici si tu es toujours en train de regarder cette vidéo et que tu n'es toujours pas abonné je t'en supplie abonne toi très rapidement et active la coche notification pour encore voir des vidéos encore plus belle que celle ci alors pour couper la manche pareil je vais placer mon tissu endroit contre endroit ma lisière est sur le côté et je vais placer le patron de cette manière et je vais couper ensuite je reprends mes deux patrons et je vais mesurer un côté comme ceci voilà ici c'est visuel jusqu'à ce que ça coïncide là je vais placer une marque parce que cette manche et n'est pas complète et à partir de là je vais tracer une ligne qui va comme ça pour délimiter cette partie en fait non là j'ai juste plié et lorsque j'ai plié j'ai encore vérifié juste pour savoir si j'ai la bonne mesure voilà là c'est bon ça coïncide et je vais tracer une légère coupe comme ceci n'oublie surtout pas de liker cette vidéo s'il te plaît cela m'encourage à continuer à créer encore plus de contenu et ça aide aussi à faire grandir la chaîne merci voilà ensuite je vais donc prendre une manche c'est elle que je vais couper je vais juste diminuer cette partie de tête de manche et ce sera bon voilà ce que ça donne j'ai coupé vraiment en une petite courbe pour que ce soit plus joli et là je vérifie encore si tout coïncide et c'est bon le tout coïncide maintenant je vais juste prendre ces deux parties endroit contre endroit pour c'est qui veut mettre les poches si tu veux placer les poches j'ai une vidéo sur comment coudre une jupe en wax avec des poches je montre cette technique là bas tu places les poches moi j'en ai placé deux au cas où tu ne veux pas placer les poches tu vas juste faire endroit contre endroit et passer ces endroits à la couture est également à ce niveau pareil pour les manches endroit contre endroit passer le tout à la couture à un centimètre du bord et ce sera bon moi j'ai là beau passer à la sujeteuse et ensuite j'ai passé à la machine à coudre si tu passes à la sujeteuse fait en sorte quand même que les fils soit à peu près de la même couleur que la création pour un meilleur fini ensuite au niveau des parties des coutures repasse comme ceci repasse tous les côtés les manches aussi repasse au niveau des coutures ok voilà c'est prêt je vais mettre je vais placer chaque manche de son côté je commence par monter les manches c'est vraiment très facile je fais juste comme ceci endroit contre endroit j'épingle le tout pour les fetus couturières fait une couture à la main avant de passer à la machine à coudre pour la marche normal de l'autre côté je vais juste retourner la création comme ceci pour que le mauvais côté soit face à moi ou alors le côté envers face à moi et ma manche est sur le bon côté je vais juste l'enfiler de cette manière et épingle le tout Faire une couture à la main pour les fetus et ensuite passer à la machine à coudre voilà mes manches sont déjà agencées et j'ai passé cet endroit à la sujeteuse par l'occasion pour m'apprêter pour faire mon ourlet j'ai passé partout là sur le bas de la robe en question sur les manches partout partout j'ai passé à ma sujeteuse si tu n'as pas de sujeteuse tu passes au fil zigzag et ensuite je vais juste rabattre ici pour placer mon élastique voilà moi j'avais un gros élastique j'avais plus de petit élastique et le rendu aussi joli donc je fais comme ceci je vais épingler pour avoir vraiment la vraie valeur à plier il y a une autre manière de de faire des finitions à ce niveau j'ai juste choisi cette méthode pour les débutantes car ça va plus vite voilà faire d'abord une couture à la main ici pour faciliter le processus et je fais pareil également au niveau des deux manches tout en laissant une ouverture pour faire passer l'élastique plus tard et je vais passer le tout à la machine j'en profite aussi pour faire l'ourlet du bas de la robe lorsque c'est fait je vais juste prendre mon élastique que je vais d'abord mesurer de cette manière c'est de cette manière que j'ai déterminé l'élastique dont j'avais besoin donc j'ai enfilé comme ceci et voilà j'ai essayé de placer comme ça et là où c'était ok j'ai coupé donc le reste ensuite répéter le même processus sur les poignets et ce sera bon donc voilà c'est terminé et si tu veux faire une ceinture juste coupé deux coupons de tissu d'une longueur j'ai coupé une longueur de 1 mètre et demi et j'ai cousu une ceinture avec le même tissu que tu peux rajouter là sinon avec une ceinture Personnelle noire ça dépendra de ce que tu veux et ce sera bon voilà c'est tout mignon c'est tout joli j'espère que cette vidéo t'a plu j'ai remontré comment tracer le patron pour les débutants vraiment les foetus un patron sans pince comme tu as vu comment c'est très facile toi aussi tu peux faire des créations stylées et jolies je suis là pour t'aider alors j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu et tout ce que je te demande c'est de la partager au maximum parce que plusieurs personnes doivent la regarder et cela va faire en sorte que la chaîne grandisse de plus en plus et moi ça va m'encourager dans mon cas de vous faire encore de plus belles vidéos encore comme celle ci j'ai plein d'idées en tête et voilà quoi voilà la création merci merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin j'attends vos créations les filles les gars j'attends vos créations épatez moi et rester rester en santé rester créatif prenez soin de vous prenez les mesures de sécurité rester positif tout va aller pour nous tous et je vous embrasse très fort d'ici là rester en santé et surtout que je vous bénisse et à la prochaine vidéo on est ensemble bisous bye bye bisous bisous